Bonjour à tous, on se retrouve dans cette troisième et dernière partie de présentation de la nouvelle borne VT, où nous sommes désormais sur la partie intérieure. Donc, aujourd'hui, vous voyez que la borne a beaucoup plus d'espace que les précédentes en termes de câblage. Donc vous avez les câbles de raccordement qui vont arriver par ici, avec un pressé-tout qui est verrouillé, et qui vont venir se raccorder sur le bornier qui est ici. Donc là, nous sommes sur une version monophasée, donc vous avez uniquement trois borniers qui sont déjà pré-câblés. Au niveau de l'espace de raccordement, vous avez également la possibilité, lorsque vous êtes sur voirie, de mettre la protection à ce niveau-là, sur le ride-in. Donc il y a de l'espace qui est disponible pour ça. Et cette borne a également la possibilité d'être mise à jour, comme je vous le disais précédemment, sur des options. Donc là, par exemple, vous n'avez pas la carte eutique, qui est censée être ici. Et vous avez, à cet endroit-là, le bornier de raccordement. Donc vous n'aurez qu'à visser la carte électronique et la raccorder avec une tresse de masse. Vous voyez également une tresse informatique à ce niveau-là, qui est la tresse qui permet de raccorder le capot avec le voyant que vous avez en face avant, directement sur la borne. Pour finir, vous voyez qu'ici, nous avons désormais une accessibilité sur le verrouillage de la prise T2S, qui est beaucoup plus aisé. Donc ça va vous aider notamment lorsque vous aurez une modification à faire ou un remplacement à faire, d'accéder directement et rapidement à cet endroit-là. Concernant maintenant la configuration de la borne, vous retrouvez notre port USB directement sur la carte électronique, qui va permettre de faire notamment le téléchargement de la nouvelle configuration ou éventuellement de récupérer le fichier de diagnostic. Cette borne a été pensée pour faciliter la maintenance, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez une dégradation par vandalisme de la borne, vous avez uniquement une dizaine de vis une fois que vous avez enlevé le capot pour pouvoir démonter l'ensemble et le remonter dans le nouveau casing. Dernier détail important, lorsque vous avez comme ici une version avec verrouillage à clés, sachez que les clés sont directement dans la borne lorsque vous réceptionnez le produit. Donc pensez à bien les récupérer et à les fournir à votre client. J'en ai fini avec cette présentation de cette nouvelle borne. Si vous avez de plus amples questions concernant cette nouvelle borne, je vous invite soit à visiter notre site internet agar.fr ou à vous rapprocher d'un de vos commerciales en agence, en local. Je vous remercie.